Cette visite du champion du monde du jeu d'échecs Garit Kasparov vise un objectif, faire part de son projet qu'il nomme « Jeu d'échecs en milieu scolaire aux autorités ivoiriennes ». Garit Kasparov s'est rendu dans un premier temps chez le ministre des Sports Alain Logognon. Les deux ont eu des échanges franches parce que son projet touche la jeunesse ivoirienne. Il s'est ensuite rendu à l'Assemblée nationale où il a été reçu par Mme Fadika Sahra Epoussako, première vice-présidente. Les discussions ont tourné autour de son déplacement en Afrique de l'Ouest francophone. Pour lui, l'accueil réservé montre l'intérêt que la Côte d'Ivoire accorde au jeu d'échecs. Je suis très impressionné par cet accueil chaleureux et je considère cela comme une marque de respect et d'honneur pour le jeu que je représente. Au centre de nos discussions ici à l'Assemblée, c'est le rôle que le jeu d'échecs peut jouer dans l'éducation moderne. J'ai témoigné des résultats de la fondation Kasparov Echec partout dans le monde et je crois que d'une manière concrète, nous pouvons maintenant commencer à discuter de ce qu'on peut faire pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet de développement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être optimistes. Ça n'a pas de sens pour moi de ne pas l'être. Le champion du monde entend s'impliquer personnellement dans la création d'établissements scolaires réservés uniquement à la pratique du jeu d'échecs en Côte d'Ivoire.